Bonjour à tous et à tous, ici M.Marié pour votre continu pédagogique en terminale spécialité. J'espère que vous allez très très bien, vous avez bien travaillé hier. On va corriger votre application de cours ainsi que vos deux exercices afin que tout le monde parte sur des bonnes bases. J'ai préféré finalement faire des corrections au fur et à mesure sur ces trois parties de cours. Comme ça, on restera sur trois vidéos sur ce chapitre 14. Il n'y aura pas de vidéos résumant tous les exercices. On fera du coup des vidéos avec des corrections juste derrière. Comme ça, on est beaucoup plus régulier au terme d'exercice. Donc, on va commencer par la correction de votre application de cours. Vous avez vu qu'il fallait différencier trois situations. Une pour le poisson, deux pour l'iceberg, une dans l'air, une dans l'eau. Et donc du coup, la valeur de la poussée d'archimètre pour ce poisson, c'était tout simplement Pi, c'est un vecteur, qui est égal à Rho Vg. Rho, c'est pour l'eau de mer, donc 1,05 kg par litre, qu'on va laisser en kg par litre. Donc, pour correspondre du coup à des litres, on va passer le volume V du poisson en décimètre cube, soit 500 fois 10 puissance moins 3. Donc, 1,05 fois 510 moins 3 fois 9,81 g, l'accélération de la poussanteur terrestre. Et ça vous donne du coup 5,15 newton. Pour un iceberg de volume V égale 1 fois 10 puissance 8 mètre cube, eh bien, il fallait du coup procéder de la même manière, sauf qu'il fallait considérer les 10% qui sont émergés des 90% qui sont immergés. Donc, pour la partie hors de l'eau de l'iceberg, on va faire Pi R, qui est égal à Rho R fois VR, le volume de l'iceberg dans l'air, fois G. Et ça vous donne du coup 1,27 10.3, c'est la masse volumique en kg par litre de l'air. L'air, c'est environ 1 g par litre. Donc du coup, c'est exactement 1,27. Et du coup, fois VR, le volume de l'iceberg qui est dans l'air, eh bien, en mètre cube, c'est 0,1 fois 10 puissance 8, soit 10% de 1 fois 10 puissance 8. Et vu qu'on le veut en décimètre cube, pour être dans la même unité que l'air, donc en 1,27 kg par litre, eh bien, on se met en litre, donc en décimètre cube. Et il faut transférer par un facteur 1000 les mètres cubes, en décimètre cube. C'est pour ça qu'on a un 0,1 fois 10 puissance 8, fois 10 puissance 3. Enfin, fois 9, 81. Tout ça, ça nous fait 1 fois 10 puissance 5 newton. Et on a calculé du coup les pressions fluides, la résultante, pardon, des pressions fluides qui s'exerce de l'air sur les 10% du volume émergé de l'iceberg. Enfin, quand on parle de la partie immergée, les 90% restants, il s'agit de pi O, qui est égal à rho O fois VO, le volume de l'iceberg dans l'eau, fois G. Et là, on reprend la masse volumique qu'on avait auparavant, auparavant, 1,05 kg par litre, fois 90% de 10 puissance 8 fois 10 puissance 3, donc 0,9, et fois 10 puissance 81. Tout ça, ça nous fait 9, pardon, fois 10 puissance 8 newton. Et on a ainsi répondu à la deuxième question. On passe au 11, page 329. Vous avez vu qu'il y avait une solution déjà proposée. Par contre, on vous demandait de faire une autre application sur le même modèle que l'exercice résolu. Donc du coup, vous aviez un pi A à corriger, à calculer, pardon, et on vous dit que pi A, c'est égal à rho fois V fois G. Pour rho, on vous donne rho qui est égal à 1,2 kg par mètre cube. On vous donne ensuite le, comment ça s'appelle, rho Vg, on a V qui est égal à 3,0 litre. Et ensuite, on a M est égal à 2 kg, mais on s'en fout, on n'en a pas besoin. Le G, c'est toujours la même chose, c'est 9,81 newton par kg. Et donc, il ne nous suffit plus qu'à transférer dans les bonnes unités. 1,2 kg par mètre cube, ça veut dire du coup 1,2 g par litre. Et de ce fait, on peut ensuite tout transférer dans les unités qui nous conviennent. Et on trouve à la fin 3,5 fois 10 puissance moins 2 newton. Donc du coup, rho R, il nous faut 1 kg par litre, V nous faut 1 litre, et G nous faut 1 newton par kg, afin d'avoir les bons résultats. 18, page 330. On avait une balle de ping-pong de masse M égale 2,3 g et de rayon R égale 1,9 cm, qui est lâché sans vitesse initiale. Les frottements sont supposés négligeables. Établir le bilan des forces qui s'exercent sur la balle. Eh bien, ceci était très simple à donner. Vous avez du coup le poids de la balle, on est quasiment sur une force, sur une chute libre. Sauf qu'ici, on a quand même une nouvelle force qu'on connaît maintenant, ce n'est pas les forces de frottement, toujours on les a supposées négligeables, mais on a ce qu'on appelle la poussée d'Archimène, c'est toute la résultante des forces de pression qui s'appliquent de l'air sur la balle. Et donc, sur cette balle, il va falloir noter pi A qui est égal à Rho Vg. Ça, c'est en termes de normes. Si on part en termes de vecteurs, c'est égal à moins Rho Vg. Donc du coup, les vecteurs sont sur Pi E sur G. Sauf que le résultant de la poussée d'Archimène va vers le haut et la gravité va vers le bas. Donc il faut absolument un moins. B exprimer, puis calculer les normes de chaque force, les comparer et conclure. Alors, pour le poids, on a P est égal à Mg, ce qui est égal à 2,3 g. Je ne sais pas pourquoi la correction avait 2,26, mais bon, c'est 2,3 g plutôt. Fois 10 puissance moins 2, ça, c'est pour votre masse. Non, pardon. M, c'est 2,3 g. Donc on le considère en kilogramme 2,3, 10 moins 3. Et ça, du coup, on fait fois G, 9,81. Et là, on trouve 2,26, 10 moins 2. Le problème ici, c'est qu'en termes de chiffres significatifs, vous voyez que la correction n'est pas très exacte. Vu qu'on a 2,3 g, 2 chiffres significatifs, on aurait dû en garder que 2. Et donc, approximer le tout à environ 2,3 fois 10 puissance moins 2 N. Ensuite, pour Pi A, c'est Rho fois V fois G. Sauf que Rho, là, ça, il n'y a pas de problème, c'est toujours la même chose pour l'air. Pour votre gravité, c'est toujours la même chose, c'est 9,81. Le problème, c'est du coup pour votre volume. Votre volume, c'est quoi ? C'est une sphère. Donc, du coup, cette sphère, c'est 1,9 cm qu'on va passer en décimètre afin d'avoir à la fin des décimètres cubes et pouvoir avoir une dimension qui s'accorde avec les litres qu'on a pour Rho R. Ce qui fait qu'on va transférer notre rayon en décimètre, soit 0,19. Et ensuite, on va faire 4 tiers de Pi fois 0,19 au cube. Et quand vous avez tout dans la bonne unité, on trouve environ 3,37, 10,4. Et encore une fois, là, on aurait dû mettre 3,4, 10,4 N. On voit que si on fait le rapport des deux forces qu'on a trouvées précédemment, on a un différentiel d'un facteur 210. Ça veut dire que le poids est 210 fois plus important que la poussée d'Archimède. Ça veut dire qu'en gros, on pourrait presque négliger la poussée d'Archimède. Mais si éventuellement on n'est pas sûr, on peut commencer à faire une étude où on néglige la poussée d'Archimède, puis ensuite revenir sur une étude où on ne la néglige pas et voir si vraiment il est utile ou pas de la prendre en compte sur les résultats finaux. Est-ce que la précision qu'on a avec la poussée d'Archimède nous permet d'avoir une vraie différence sur la fin du modèle ou pas ? Dans l'éventualité où cette approximation n'est pas satisfaisante, on va prendre en compte la poussée d'Archimède. Si on voit que ça arrive sur la même chose à ce moment-là, pour les futures expériences, on négligerait cette poussée et en général, on la négligerait. On part du coup sur la suite du cours. On était sur le grand 1 poussée d'Archimède. On va passer maintenant au grand 2, écoulement de fluide. Et vous allez mettre petit a, modèle de la particule fluide. Un fluide, en gros, soit un gaz ou un liquide, peut être modélisé simplement par un grand nombre de tout petits volumes qu'on va appeler des particules fluides. Ça, c'est super important parce que ça va nous permettre, en fait, de comprendre beaucoup plus facilement comment s'écroule un fluide et comment le représenter. En gros, au lieu d'avoir un verre d'eau, on aura l'assemblage de plein de petits volumes qu'on appellera des gouttes. Et bien là, c'est pareil, un fluide, n'importe lequel, c'est la somme de plein, plein, plein de petits volumes qu'on va appeler des particules fluides. Du coup, la vitesse d'un petit volume de fluide, on va prendre un petit volume, donc pas un très grand volume parce que dès qu'on part sur un très grand volume, on a des lois de perturbation qu'on va avoir d'un volume vers l'autre. Donc du coup, il faut rester sur des quantités assez petites pour avoir cette loi qui reste vraie. Et du coup, si on prend un petit volume composé de pas mal de particules fluides, et bien la vitesse moyenne de ce fluide, c'est la moyenne des vitesses de chaque particule fluide. Voilà. Si jamais je veux avoir, par exemple, la vitesse de déplacement de la classe d'une salle à une autre, la classe est composée de plein d'élèves, et bien la vitesse moyenne de déplacement pendant l'intercours d'une classe vers une salle depuis une autre salle, et bien c'est la moyenne de toutes les vitesses de chaque élève. Voilà. Et bien pour un fluide, c'est exactement la même chose. Une particule fluide comporte un nombre très important d'entités microscopiques. Si on prend un verre d'eau et que chaque particule fluide on appelle ça une goutte, et bien une goutte, elle a quand même un sacré paquet de molécules d'eau dans son sein. Les particules fluides sont petites devant l'échelle de l'écoulement. Il faut absolument que l'écoulement ne soit pas perturbé par la forme ou la géométrie des molécules. Donc il faut que les molécules restent très 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 petites devant l'écoulement. Par exemple, l'image de fond que j'ai mis derrière vous là, enfin derrière le cours pardon, quand vous voyez le fluide jaune ou le fluide bleu qui coule, on voit bien que chaque goutte est dans un très grand ensemble et que les molécules sont déjà dans un très grand ensemble appelé goutte. Donc du coup là tout va bien. Ça va être très rare qu'on ait quelque chose du coup qui ne réponde pas à cette problématique. On pourrait l'avoir pour du liquide plastique, sur des très très grosses macromolécules et là par contre, du coup l'écoulement du fluide ne sera plus raccord avec cette loi. B. Mouvement d'un fluide. Alors, il est vrai qu'un fluide, quand on analyse par exemple comment une goutte se met sur une lamelle fine ou comment un liquide se verse dans un évier, dans un siphon, etc. On voit que c'est quand même beaucoup plus complexe un solide. Clairement, le fait que toutes les molécules, tous les atomes ou toutes les particules ne soient pas liées entre elles et ne restent pas compactes, qu'il puisse y avoir en fait une molécule qui est d'abord à côté d'une première puis ensuite dans deux secondes aller à côté d'une autre, ça, ça implique du coup une complexification de notre étude. C'est clair. Par contre, l'étude va toujours se faire de la même manière. On va toujours se mettre dans un référentiel galiléen et on va toujours se mettre du point de vue du référentiel et on va toujours définir un référentiel d'étude qui va être une des particules de fluide. Donc ça, ça ne change pas. On va toujours la définition d'un référentiel dans le meilleur des cas galiléen et ensuite un système d'étude qui est l'une des particules du coup du fluide. Le mouvement du fluide va être décrié par un champ de vitesse qui est l'ensemble de tous les vecteurs vitesse de toutes les particules fluides. C'est-à-dire que si je prends le verre d'eau, en gros, qu'on avait dit tout à l'heure, on avait dit que la vitesse d'écoulement du fluide, en gros, c'était la moyenne de toutes les vitesses de toutes les particules. Eh bien, du coup, un champ de vitesse pour le mouvement du fluide, le champ de vitesse comme le champ de pesanteur ou le champ électrique, c'est pareil, eh bien, ça va être l'ensemble de tous les vecteurs vitesse de toutes les particules du fluide. Et on va voir que toutes ces trajectoires, en fait, tous ces vecteurs vitesse vont être orientés un petit peu dans le même sens. Ce qui, du coup, me mène au point suivant, qui sont les lignes de courant. Eh bien, un fluide, quand vous ouvrez le robinet, par exemple, on voit bien que toutes les particules ont un vecteur vitesse qui va tirer vers le bas. Eh bien, du coup, je peux dire que la ligne de courant, le courant de mon flux d'eau va être vers le bas et ça va correspondre, du coup, à toutes les trajectoires que vont suivre mes particules de fluide. Et ça, c'est super important parce que ça va quand même vous apprendre pas mal de choses sur l'écoulement du fluide, que ce soit pour l'étude d'un fleuve, que ce soit pour l'étude ou le comportement d'un fluide dans un tuyau, pour savoir si ça se passe bien. Pour réguler, par exemple, l'écoulement après le robinet, ça différencie les robinets qui coulent bien droit ou les robinets qui en mettent de partout. Et ça, je pense que vous l'avez déjà vécu. Donc, du coup, c'est quelque chose qui s'étudie. Voilà. Donc, si le mouvement du fluide n'est pas trop compliqué, s'il n'y a pas trop de pression, si les lecteurs vitesse ne vont pas dans tous les sens, en bref, si l'écoulement est quasiment parfait, et vous allez voir que déjà quasiment parfait, c'est déjà très compliqué. Parfait, c'est déjà une étude sur laquelle on va se limiter, je pense, cette année. Si le mouvement du fluide, du coup, n'est pas trop compliqué, il va rester confiné dans un tube de courant. En gros, votre robinet, par exemple, quand vous l'ouvrez, s'il est bien réglé et que tout va bien, c'est bien étudié, eh bien, vous avez, du coup, votre jet d'eau qui va rester selon un cylindre qui est bien précis. Et c'est qu'une fois qu'il va arriver au fond de l'évier que là, vous allez avoir, du coup, dispersion des différentes particules de fluide. Ça, c'est pour l'écoulement qui est parfait. Vous allez voir que pour un robinet qui est mal foutu, vous allez avoir des trajectoires dans tous les sens et vous allez être plus mouillé, vous, que l'évier, en fait, qui reçoit l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, un tube de courant. Si l'eau, en fait, si les particules de fluide, ça, ça marche pour un liquide, mais ça marche aussi pour un gaz. Si jamais toutes les particules de fluide restent bien dans le tube de courant, eh bien, à ce moment-là, vous avez toutes les lignes, tous les vecteurs vitesse, toutes les lignes de courant qui sont dans ce tube et normalement, les particules ne franchissent pas les parois de ce tube. Si vous voulez vraiment un exemple qui soit vraiment très, très précis, prenez un tuyau, par exemple. Eh bien, le tuyau, c'est vraiment un tube de courant rigide par lequel, en fait, l'eau ne peut pas s'en aller. Eh bien, ces lignes de courant, quand vous l'avez dans un tuyau, elles sont forcées par le tuyau, mais si c'est bien fait, normalement, à la sortie du tuyau, vous avez un jet qui est bien rectiligne, bien nickel, et ça, en fait, c'est la continuité du tube de courant et vous voyez bien que le tuyau, en fait, finalement, ne sert pas tant que ça pour garder votre eau dans un même axe, dans un même alignement. Vous voyez que le robinet, par exemple, vous avez bien un jet, normalement, qui est nickel, mais bon, après, le tuyau, c'est quand même pratique parce que ça évite, à l'eau, de faire n'importe quoi quand vous faites un virage pour arroser des plantes, par exemple. Mais voilà, le tuyau, c'est vraiment l'exemple parfait pour comprendre ce que c'est un tube de courant. C'est conservation du débit volumique, c'est quelque chose qu'il faut que je vous apprenne aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important à savoir. pour caractériser un écoulement, on va introduire une grandeur qui s'appelle le débit volumique, et en gros, c'est combien j'ai de volume d'eau qui passe à travers l'article de mon tuyau, par exemple, par unité de temps. Ça, mon débit. Ça sert pour les barrages, ça sert pour un tuyau, ça sert pour déterminer l'écoulement de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Ça sert même à étudier la vitesse d'écoulement dans un tuyau en amont, pardon, et en aval d'un certain point. Dans un même tuyau, on peut déterminer ça, ça sert pour des fleuves, ça sert pour plein plein de choses. Bref, DV, on va donner du coup, dans les unités du système international, c'est-à-dire en mètres cubes par seconde, eh bien, il est défini par le rapport du volume en mètres cubes divisé par le delta T, le temps pendant lequel le volume V traverse la section qu'on a déterminée. Donc du coup, vous tracez une ligne sur votre tuyau, eh bien, toutes les particules qui vont franchir cette ligne par unité de temps, eh bien, ça va être, du coup, votre volume V. L'unité de temps que vous avez choisi, c'est votre delta T, et donc forcément, l'un divisé par l'autre, ça donne votre débit volumique. La masse d'une particule fluide reste constante au cours du temps. Ça veut dire que si vous prenez une particule fluide, vous ne pouvez pas lui changer sa masse, on ne peut pas diviser une boutte en deux, on ne peut pas diviser une molécule en deux. Bref, si vous commencez à distinguer une particule fluide, vous devez la garder identique, et donc la masse restera constante au cours du temps. Pour un écoulement dit incompressible, donc là, on va s'apparenter plutôt à quelque chose de liquide. Le volume d'une particule fluide reste constant, même si elle se déforme. Si je prends une goutte que je lui impose de s'étirer, de se compacter, etc., eh bien, elle va prendre une forme différente, mais son volume va rester le même. Eh bien, si vous avez la conservation de la masse et la conservation du volume, eh bien, vous avez une relation qui existe entre le débit volumique et la surface S traversée, et votre débit volumique, en gros, c'est égal à votre vitesse en mètre par seconde fois la section que vous avez traversée. OK ? Donc c'est super important d'avoir ça, parce que ça vous fait quand même une grosse relation entre le volume qui traverse la section S, le temps pendant lequel il la traverse, la vitesse à laquelle il la traverse et la section S qui est traversée. Donc tout ça, en fait, ce rapport et ce produit vont vous donner le débit volumique, mais à partir, du coup, du volume et du delta T et de la vitesse, on pourra avoir la section, et du coup, V sur delta T, c'est égal à V fois S. Ça, c'est super important. Le volume divisé par le temps est égal à la vitesse fois la section. Ça veut dire aussi que V, le volume, c'est égal à la vitesse divisé, enfin, la vitesse fois le temps fois la section. Donc en fait, vous avez plein de formules en deux, ici, on ne va pas dire en un, mais plein de formules en deux, où vous pouvez avoir, du coup, accès à cinq grandeurs, débit volumique, volume, temps pendant lequel on traverse la section, la surface de cette section, justement, et la vitesse à laquelle on la traverse. Donc tout ça, vous l'avez en deux formules, il faut ça quand même assez monstrueux. Si l'écoulement est aussi permanent, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'interruption. Tout va à la même vitesse, tout va avec le même volume, donc ça, c'est ce qu'on appelle un débit permanent. Il y a aussi conservation du débit volumique. Effectivement, si on garde la même vitesse d'écoulement et qu'on garde le même volume à chaque fois, et bien du coup, vu qu'il y a la même vitesse, le même volume traverse la section S, toujours la même section S, en un même temps, donc du coup, et bien entre deux instants ou entre deux positions avec la même section S, et bien on aura Dv1 qui est égal à Dv2. Ça veut dire que V1 fois S1 est égal à V2 fois S2. Si jamais mon tuyau plus loin là, avec le même écoulement, franchit une section qui est plus petite ou plus grosse, imaginons un tuyau par exemple qui va être légèrement comprimé à un endroit ou qui va être légèrement plus gros à un autre endroit, et bien la vitesse d'écoulement va du coup être changée pour s'adapter, garder le même volume, même au débit volumique. Alors que si jamais mon tuyau se resserre à un endroit pour avoir une section qui est deux fois plus faible, alors la vitesse du G, à celle du tuyau, va être deux fois plus importante. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation du débit volumique. Et c'est du coup très utile pour calculer des vitesses en différents points d'un écoulement. Ça c'est utile pour les barrages, par exemple vous avez un très 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 gros débit, pardon, un très très gros volume au début et une très grande section du coup où est stocké l'eau et au fur et à mesure on va venir resserrer ça pour avoir de plus en plus de vitesse d'écoulement et donc maximiser la vitesse de la turbine qui va être franchie dans le barrage. Ça c'est des applications que vous devez avoir en tête. Sur ce, du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui avec les exos à faire pour la prochaine fois. Ces exos, ils sont en nombre de 3, donc c'est pour jeudi. Ce seront les 21-22 page 330 ainsi que le 26 page 331. Je les corrigerai la prochaine fois dans la vidéo que vous aurez jeudi à 10h. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve du coup jeudi pour la vidéo puis lundi en présentiel si rien ne change. Voilà, bon travail à vous et à jeudi.